Abonnez-vous ! Maquissal, eh bien, Maquissal officialise, eh bien, officialise la date du 25 février. Ainsi, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Vox Populi, que Tchahan Fahen est là, ceux qui ont considéré à plus de titre qu'il n'y aura pas, alors là, pas du tout, du tout d'une élection, auront de quoi, eh bien, auront de quoi se ranger les ongles au regard de ce que revient Vox Populi. Le journal nous apprend que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, le décret, eh bien, le décret portant convocation du collège électoral, le dimanche 25 février 2024, signé, eh bien, signé depuis le 29, eh bien, depuis le 29 novembre, dernier, aux dernières nouvelles, eh bien, aux dernières nouvelles, l'évidence continuelle, l'évidence continuelle de s'intéresser, eh bien, de s'intéresser à l'activité du leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie, comme ce mot, bon, parrain, eh bien, parrain de la cérémonie de remise des diplômes du Cephas 2023, discours magistral, pour ne pas dire monumental et même cardinal, voire chirurgical, de Bougangé, eh bien, de Bougangé aux étudiants, c'est le titre, eh bien, c'est le titre de l'évidence quotidienne ce matin, ce matin, qu'on vient de retenir, eh bien, de retenir, d'après le journal L'Évidence, qu'en réalité, les réalités s'aouaï, le candidat, eh bien, le candidat de la grande coalition Gomsomop, le candidat de la Punkalimamou-coalition Gomsomop, Bougangé, en l'occurrence, a été tout simplement et tout modement, mâchallah, car, car, dans son discours aux étudiants, lors de la cérémonie de remise, de remise des diplômes du Cephas 2023, et comme après fin 2023, il y aura début, eh bien, début 2024, par la force d'Olembam, retenons également, eh bien, retenons également le titre, eh bien, le titre du mandat quotidien ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de renseigné, parrain, eh bien, parrain de la cérémonie de remise de diplômes du Cephas Bougangé, eh bien, Bougangé a déclaré, à qui veut et à qui veut le savoir, j'ai commencé, eh bien, j'ai commencé par du bénévolat, ça veut dire quoi, eh bien, ça veut tout simplement et tout modement dire, d'après, eh bien, d'après le mandat quotidien que Sawaï, le bulldozer, le bulldozer du landéno politique sénégalais, et leader de la Nganimamou-coalition Gomsomop, un cadre, le bon, eh bien, le bon self-made man, le bon self-made man sénégalais, voire africain, donc, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers, voilà probablement ce que représente, eh bien, ce que représente aujourd'hui, Bougangé a dit, si on en croit, le mandat quotidien, qui revient en long et en large, eh bien, en long et en large, sur son khoutbe, son khoutbe, lors de la cérémonie de remise des diplômes du CEPHAS, dont il a été le parrain, le parrain de la candidature de Bassirou Diomaïfaï, et à la une, eh bien, et à la une de la Voix du Sud quotidien ce matin, ce matin, le journal, eh bien, le journal de révéler Ousmane Sonko, comprenez, ou la porte du bourroch, c'est comme qu'il dirait, eh bien, c'est comme qu'il dirait, la Voix de la déchéance, la Voix de la déchéance, d'y ame, bon, la Voix du Sud, eh bien, la Voix du Sud quotidien en veut pour preuve, un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, voie transparent, à savoir, en introduisant, en introduisant une demande de rabat d'arrêt, les conseils, eh bien, les conseils de Sonko, comprenez, ou la porte du bourroch, s'engage, eh bien, s'engage, dans la Voix qui arrange le pouvoir, nettoyer, waouh, waouh, mais ce que peut, eh bien, ce que peut également, la Voix du Sud quotidien, c'est de nous donner des informations, des informations du leader, de Pekeme Sibole, pardon, de Fekeme Sibole, bon, Youssou Nour, eh bien, Youssou Nour, puisque c'est de lui qu'il s'agit, intéresse à plus d'intérêt de la Voix du Sud quotidien, le journal, eh bien, le journal, à propos, justement, du leader de Pekeme Sibole, Astafour-là, le Fekeme Sibole, de retenir les faits, retenir les mensonges, eh bien, les mensonges sous son retrait, retrait, eh bien, retrait de la présidentielle de 2024, on est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait, au regard de cette actualité, à l'île, eh bien, à l'île, dans la Voix du Sud quotidien, mais le quotidien, le quotidien, l'observateur, 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 préfère s'arrêter sur les faits, autour de l'interview, l'interview choc de Youssou Nour, interview choc, à quel sujet ? Eh bien, au sujet de la présidentielle de 2024, du différent Abindou Viviane Chidit, de l'émigration clandestine, du bal, eh bien, du bal de fin d'année, et entre autres, eh bien, entre autres, sujet autour du leader du super étoile, et patron, eh bien, et patron du mouvement, Pekeme Sibole, pardon, Pekeme Sibole, qui intéresserait à plus d'intitres l'opinion publique, et ce que rend public, ce que rend public, eh bien, là, ce quotidien gravite, eh bien, gravite autour de la présidentielle et des assises nationales, bis. Sur ce point, eh bien, sur ce point, retournons tout simplement et tout bonnement, que la société civile, eh bien, la société civile, à la quête, eh bien, à la quête d'un cheval de Troie, d'après, eh bien, d'après la quotidienne, ce matin, ce matin, le journal, eh bien, le journal, au chapitre des attitudes d'enfants dégrés, voire de chaudes nappants, comprenez, de la chianlis, eh bien, de la chianlis, dans l'an dernier politique, nous amène, eh bien, nous amène à Gueye Wai. Pourquoi faire ? Pour parler d'une inauguration de Sawaï, le premier ministre, Amadou Ba, et là, et là, et là, là, ce quotidien, là, ce quotidien, de renseigner, ce qui est là, de renseigner, comprenez, les gros bras, eh bien, les gros bras de Ali Oussal, sèment, eh bien, sèment le désordre. En tout cas, les gros bras de Ali Oussal ont eu un comportement de chiffonnier lors des inaugurations du PM à Gueye Wai, eh bien, renseigne ce matin, là, ce quotidien, mais le quotidien d'Aka Times, le quotidien d'Aka Times, eh bien, nous amène à Thiesse-Benedèque-Nyarigar. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que la bataille, eh bien, la bataille du Caillor aura bel et bien lieu, et c'est le lieu, c'est le lieu pour D'Aka Times de parler de Hande Fal Amadou Ba, comprenez, Afa, et Beno Bokiyaka, face à des ténors de l'opposition à Thiesse en 2024. Bon, la prouesse réussie par Muley Diop, de Hande Fal Amadou Ba, qui, lors du lancement de son mouvement, a fait un raz-de-marée, pour ne pas dire une razia, en guise de démonstration de force. Donc, force est de retenir Muley Diop à Amadou Ba. Dira, vous serez le président du nouvel air qui verra le Sénégal encore plus émergent, plus réconcilié avec lui-même et avec le reste du monde. Bon, le monde, eh bien, le monde s'effondre, si on l'en croit. Wolf Quotidaire, Wolf Quotidaire, qui renseigne, présidentiel 2024, Kari Meissa Vade, Kari Meissa Vade, Ibn Ndiak, comprenez, Meissa Choroboundaou, si loin, si près. Et pour être près des choses, Wolf Quotidaire s'arrête, eh bien, s'arrête sur une date. 4 décembre 2018, 4 décembre 2023, Sidi Lamigna, Sidi Lamigna, 5 ans, eh bien, 5 ans déjà. Déjà, eh bien, déjà, il y a Tribune Quotidaire qui semble incarner l'héritage, eh bien, l'héritage de Sidi Lamigna, à savoir la voix des 100 voix. Bon, à la une du quotidien du groupe des médias, il est écrit, spoliation foncière sur la bande des Philo à Dakar. Tonton ! Sur les 8 millions, 8 millions, 260 000 mètres carrés, déclassés, 3500 familles, mais 3500 familles zappées. On est où là ? On est où là ? On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité à lire à la une de Tribune Quotidaire. Le journal, en tout cas, d'informer que Abdoulaye Cédousseau est des cadres de l'APR accusés de se servir de la zone, bon, 160 hectares, offerts illégalement aux joueurs de l'équipe nationale de football et forment Tribune. Et comme il est dit, Tonton ! Et Natsaïe ! Eh bien, nous, qu'il y a attaque, disons tout simplement et tout bonnement que wet, eh bien, wet and see. En attendant, terminons, eh bien, terminons avec l'Observateur Lopes, le journal de parler d'audience, d'audience ou de proximité, eh bien, de proximité avec des insulteurs publics, pour ne pas dire des insulteurs devant l'éternel, histoire de titrer, eh bien, ma qui sale parraine, eh bien, parraine les contre-valeurs. Et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là. Fou du diabétis ? Bon, que Dieu préserve le Sénégal.